Abidjan, capitale mondiale du reggae du 9 au 12 avril. Pendant quatre jours, le Festival international du reggae d'Abidjan, où Abidj reggae a mobilisé intellectuel et mélomane autour d'une musique, le reggae. Le ministre Amoussa Dosso, initiateur de ce festival, se félicite de l'engouement suscité autour de l'événement. Il y a eu une très forte mobilisation, tant en Côte d'Ivoire qu'en Afrique. Puisque si vous regardez la liste des panélistes, on s'aperçoit que des chercheurs, des écrivains, des philosophes sont venus de partout en Afrique et également des Jamaïques et bien sûr d'autres pays comme les Etats-Unis et la France. Pour le ministre Amoussa Dosso, le reggae étant une musique universelle, il était donc important d'instruire les jeunes sur les origines et la portée de ce rythme, d'où l'organisation du colloque. Bob Marley est décédé le 11 mai 1981, mais tous les ans, à la date d'anniversaire, il est au top numéro 1 des ventes de disques reggae. Pour bien comprendre la musique, il faut se pencher sur les origines de cette musique, d'où elle vient, comment elle a été conçue, par qui elle a été conçue et quels sont les messages que cette musique véhicule, d'où nos colloques. Simplement parce que la dimension intellectuelle avait quasiment la même valeur que la musique. L'engouement et l'intérêt suscités autour de l'événement ne font pas oublier à l'initiateur du festival les ratés et les difficultés. Toutefois, il se montre confiant pour les éditions à venir. On ne peut pas échapper aux désagréments. Bien sûr qu'il y a eu des désagréments, ça a été le rituel, nous nous sommes excusés. Au-delà, il faut tirer les leçons pour bien préparer les prochaines éditions et que définitivement Abidjan consolide sa place au niveau des capitales du reggae dans le monde. Je peux vous dire d'entrée de jeu que Jimmy Cliff a confirmé pour 2017. Et puis le frère Tiken Dja, qui n'a pas pu venir pour les questions de calendrier, a également confirmé. Le ministre Moussa Dosso a exprimé toute sa gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, pour son soutien à la réussite de cette première édition du festival Abirégui. Abirégui.